Quand j'étais petite, je n'avais pas du tout d'idées particulières sur le métier que je voulais exercer. Aujourd'hui, je suis commissaire priseur. L'essence même du métier de commissaire priseur, c'est la vente aux enchères. Il y a tout un travail de communication, de relationnel, pour que les gens vous confient la marchandise. Après, l'expertise, l'estimation. Et ensuite, il y a l'organisation en elle-même de la vente aux enchères, c'est-à-dire de faire un catalogue de vente, d'écrire l'objet. Tout est pris en photo, annoncé sur les différents sites de vente aux enchères, de manière à ce que la majorité des gens, tous les gens en tous les cas qui peuvent être intéressés par ce type d'objet, soient au courant. Mes parents étaient commissaires priseurs tous les deux. Donc du coup, c'est vrai que j'ai été un peu bercée par ça depuis ma plus tendre enfance. J'ai passé beaucoup de mes dimanches après-midi dans les salles des ventes avec eux. J'ai fait du droit, j'ai passé une licence d'histoire de l'art. J'ai ensuite passé l'examen d'entrée au stage pour devenir commissaire priseur. Deux ans de stage et l'examen de sortie. Quand j'ai passé l'examen, il y avait à peu près autant d'hommes et de femmes qui passaient l'examen. Il est évident qu'il y a moins de femmes qui s'installent. Ma mère était une des plus jeunes commissaires priseurs dans les années 70. Donc il y en a quelques-unes, mais c'est effectivement un métier majoritairement masculin. Je n'ai jamais ressenti ni de sexisme. Au contraire, j'ai plutôt le sentiment que parfois d'être une femme dans un milieu un peu plus masculin, ça peut être aussi un atout. Il a fallu faire un peu mes preuves parce que quand j'ai été nommée jeune commissaire priseur et qu'au fond de la salle, je voyais tous les marchands, les antiquaires qui essayaient de me tester. Après, une fois que vous avez prouvé que vous avez suffisamment de poignes, que vous savez diriger une vente, parce que c'est aussi un peu ça, il ne faut pas se laisser impressionner. Mais il n'y avait pas que la relation homme-femme, c'était aussi le fait que je sois plus jeune. Donc ils m'ont un peu testée et puis maintenant j'ai des très très bonnes relations avec eux. Le plus important effectivement, c'est d'exercer un métier qui vous plaise. Après, les choses naturellement découlent d'elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada